Sous-titrage Société Radio-Canada mené au cœur du patriarcat capitaliste. Et c'est cette impression qui va nous mener à la discussion. Et dans la discussion, j'ai tout d'abord le plaisir de souhaiter la bienvenue à Eiffa von Redeka dans notre sein pour la discussion Eiffa et philosophe et auteur qui travaille aussi bien de manière scientifique et journalistique. Pendant de nombreuses années, elle a travaillé à des universités en Allemagne et à l'étranger, mais en parallèle, elle a publié plusieurs livres, études, et avec un point fort qu'elle a mis sur l'avenir de la révolution et l'avenir des possibilités de transformation. En ce moment, elle travaille plutôt de manière scientifique. Elle a accepté un Marie Curie Fellowship à l'Université de Véronne en Italie. Mais cela n'empêche pas que je mentionne sa dernière publication, qu'elle appelle sa publication Pop, qui porte le titre « Révolution en faveur de la vie », publié en Allemagne dans l'édition Fischer et qui relie les différentes formes de protestation avec les approches féministes et qui nous donne espoir qu'un avenir solidaire est vraiment possible. Et là, je crois, nous avons vraiment fait le lien entre les deux intervenantes aujourd'hui. Merci beaucoup, Eva. Nous te demandons de faire un bref commentaire au sujet de l'intervention de Rita et j'espère que cela nous entraînera dans une réelle discussion. Avant de te donner la parole, je voudrais faire encore une petite remarque. que ces deux intervenantes sont réunies dans un podium de discussion parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de points communs et de différences également parce que les deux réfléchissent à la relation entre patriarcat et capitalisme, féminisme et capitalisme. Et comme Rita vient de clôturer son intervention, tout vise vers un avenir libérateur pour le féminisme et EFA aussi vise une révolution en faveur de la vie. Et je pense que les différences que vous représentez sont également très importantes pour enrichir la discussion que nous allons pouvoir mener maintenant ou après. On verra bien dans quelle mesure ces différences sont vraiment importantes dans la discussion, mais je pense que ce sont deux perspectives féministes tout à fait différentes par ceux que vous représentez. D'une part, l'anthropologue, d'autre part, la philosophe, donc l'une qui développe ses théories à partir des analyses de détail et l'autre qui développe des questions à partir des théories de la philosophie. Donc nous avons une féministe d'Amérique latine qui depuis les années 70 observe et analyse le féminisme qui a toujours été un féminisme de lutte et de combat et maintenant dessine une perspective différente pour le féminisme à l'avenir. Et donc je suis déjà curieuse de voir quels sont les points communs et quelles sont les différences entre vous. Et je passe la parole tout de suite à EFA. Merci beaucoup Outa pour cette introduction et je dois dire que je suis très heureuse de pouvoir discuter avec vous deux. J'ai un écho qui n'est pas bon. Bon, je vais essayer de régler. Est-ce qu'on m'entend bien? Bon. Il y a toujours un petit écho, mais c'est mieux. Ce n'est pas une discussion en présence. Il n'y a pas les corps qui se rapprochent. Donc faites-moi signe si cela ne fonctionne pas, si le son est trop mauvais. Sinon, je continue. Je pense que cette présentation formidable que Rita Secato vient de présenter et qui m'a passionnée renoue très bien à la discussion que nous avons menée ce matin. et la raison pour laquelle j'ai vraiment été fascinée par cette partie du travail de Rita Secato que je connais et que cela contient une théorie de la réification et qui ne correspond pas vraiment à ce que nous connaissons dans le féminisme occidental où l'on parle plutôt de la naturalisation, mais dans la réification de Rita, on parle de l'appropriation de la violence et on parle de la mort. Et ce processus de réification, comme le décrit Rita, est ancré dans la pédagogie de la cruauté qui est justement le processus qui fait de quelque chose de vivant une chose, un corps mort. Et cela me paraît semblable à ce que Ricky Herman avait dit dans sa présentation en partant de la révolution industrielle en Angleterre pour arriver au capitalisme et ce qui, auprès de nombreux spectateurs, a suscité du scepticisme parce que ces personnes pensent que l'exploitation des ouvriers est plutôt due à des décisions politiques et que cette cruauté fonctionnerait aussi sans le système du capitalisme, sans cette évolution historique. Et avec Rita Segat, on peut dire maintenant que la question ne se pose pas dans l'abstrait, mais dans l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui et le capitalisme est l'accumulation de la valeur et de profit. Et il y a toujours une étape intermédiaire dans laquelle ce qui est capitalisé doit être approprié et doit être assassiné, doit devenir chose, doit être réifié par la pédagogie de la cruauté. Et c'est ce qui se fait réellement. Nous pouvons résister à l'appropriation en agissant dans les liens, dans la liaison avec d'autres êtres humains en agissant à partir d'une communauté. et les deux aspirations qui s'opposent, l'aspiration des choses et l'aspiration de la communauté avec d'autres êtres, représentent une condition préalable pour éviter une accumulation et appropriation non-voulu. Et cela a une histoire et il existe une évolution et un développement historique pour cette pédagogie que nous rencontrons de plus en plus souvent. Il y a une histoire spécifique derrière la pédagogie de la cruauté. Et cela me mène à un des mots clés de mon analyse et Outa l'avait évoqué brièvement. Elle souhaite que nous discutions de manière controverse. Donc, qu'est-ce qui est l'histoire de la pédagogie de la cruauté? Et moi, je dirais c'est l'histoire de la propriété. Rita Segato dans ses travaux du passé, elle a dit que ces formes d'appropriation ont mené à des formes très dures du patriarcat et je pense que la prise de terre est le précurseur de ce qui se passe, ce que vivent les femmes aujourd'hui. Mais maintenant, elle a décrit un régime d'une appropriation technologisée, technologisée donc aussi à partir des technologies de communication, d'information et de communication, nous devons comme des spectres qui ont oublié qu'ils sont mertels parce qu'ils sont en train de se réifier eux-mêmes. Et cela me semble être une forme actuelle de propriété beaucoup plus abstraite que la terre qui était propriété dans le passé. Ce qu'on appelle l'âge du succès ou la programmation, le recours aux algorithmes, le licenciement et la pédagogie de la cruauté suit de très près l'histoire de la propriété. Et là, j'en viens au prochain point, le rôle de la mort dans ce contexte, le rôle du fait qu'on ne peut pas mourir. Le problème est que nous ne croyons pas à la mort. Et c'est bête. Mais en même temps, je me pose la question de savoir est-ce que ce n'est peut-être pas cette incrédibilité de la mort, mais plutôt le refoulement de la peur de la mort. Parce que la mort dévoilerait la puissance du propriétaire comme quelque chose de dérisoire. Alors, dans ma publication, je parle de pouvoir sur les choses. Donc, la propriété, ce n'est pas dans nos temps modernes, ce n'est pas le fait que l'on peut conquérir quelque chose, mais que c'est quelque chose dans lequel j'ai totalement confiance et que je peux traiter comme je veux. Lorsque moi-même, je suis menacée de mort, cela mine mon statut en tant que propriétaire parce que cela exigerait une séparation du propriétaire et de son objet. Le propriétaire est-ce quelqu'un qui doit voir la mort quelque part ailleurs, en dehors de lui-même, c'est-à-dire c'est la réponse à cette incrédibilité de la mort. On ne peut pas accepter le fait que l'on est mortel comme le nous démontre maintenant la pandémie, mais comme dans d'autres pays, au Brésil, par exemple, on utilise le virus pour exposer des personnes à ce virus. Ces personnes font partie du grand projet qui permet au propriétaire du pouvoir de continuer à croire que la mort est quelque chose qui ne les concerne pas, qui concerne d'autres et qui se trouve ailleurs. Donc, cette séparation de la fantaisie partielle de la mortalité. n'est pas vrai, bien sûr, les gens tombent malades et meurent, mais ils font semblant comme si la mort ait lieu ailleurs. Et la cruauté devient clairement quelque chose de précaire, quelque chose qui illustre qu'on est toujours menacé de mort, que la vie a une fin et que c'est pour cette raison que l'on doit toujours renouveler la vie et essayer avec de plus en plus de violence de préserver ce fantasme que la mort n'existe pas. Rita Segata a développé une conception positive en contrepoids, c'est l'aspiration à des relations, des liens forts à d'autres. Elle nous invite à dire qu'il existe certains endroits dans la communauté dans lesquels on peut participer et qui peuvent servir de modèle pour des politiques qui préservent la vie. je me pose la question si sur la base de cette nouvelle analyse où il s'agit de la production permanente de choses ou des objets réifiés dans les pays du nord où je vis dans un petit village je crois que la communauté qui y vit et dans laquelle je suis née est quand même caractérisée et structurée par cette attitude de réification occidentale. alors il faut se demander quelles sont les formes de liens de relations que nous voyons. Ce sont des formes qui renoncent à la propriété qui ne sont pas cruelles mais on ne peut pas s'en arrêter là. La subtraction de la cruauté exige un travail en faveur de la vie. et la mise en place de d'autres relations qui ne sont pas neutres par rapport à la vie mais qui sans cesse continuent à renouveler la vie. Et je voudrais poser une question. Dans certains points de l'exposé de Rita Segato, j'ai eu l'impression que chaque abstraction ultérieure aggrave la réification. Les jeux vidéo par exemple font que la cruauté et la violence devient de plus en plus fréquente. Et je me demande si des possibilités abstraites de communication ne nous permettent pas de libérer aussi d'un potentiel de relations sans que cela s'oppose à la cruauté qui peuvent peut-être exister en parallèle, qui peuvent peut-être être maintenus même dans un système de capitalisme sous forme abstraite pour permettre de créer des relations qui respectent la vie et qui la promuvent. et cela signifierait que cette pédagogie de la cruauté est plus dialectique et qu'elle comprend aussi la possibilité de développer son opposé. Veuillez excuser cet écho. J'avais prévu participer avec notre ordinateur mais ce n'était pas compatible avec l'infrastructure. Bon, je crois que ce n'était pas si mauvais que cela. J'ai quand même pu comprendre ce que tu as dit malgré le fait que je sois malentendante. Merci beaucoup pour ta réaction directe à l'exposé de Rita. c'est exactement ce que j'avais espéré que vous puissiez entrer en dialogue et en même temps illustrer les différentes opinions. Je voudrais revenir à Rita et te demander de réagir directement à ce que Eva a dit. Elle dit que la propriété est en principe ce qui doit être pris comme point de départ et c'est le point central de l'argumentation. C'est ainsi que Eva l'a compris. Si j'ai bien compris, moi, j'ai peut-être compris autre chose. J'ai vu Eva est plutôt du côté du capitaliste patriarcal alors que Rita est plutôt du côté du capitalisme patriarcat. Peut-être peux-tu répondre directement à cela Rita et avant de prendre des questions et des remarques du grand public, on pourrait peut-être aussi discuter des relations et des liens que nous évoquons et qu'est-ce que cela a à faire avec la solidarité qui est le grand sujet du congrès de cette conférence et qui fait également partie des grands sujets du féminisme. Rita. Merci. Attendez, il faut que je me connecte correctement, il faut que je coupe la traduction. Merci beaucoup. Je dois dire que c'était très intéressant et maintenant j'ai quelques remarques à faire quant à la question de l'enfile des algorithmes et de cette appropriation bidimensionnelle. Bien sûr, c'est quelque chose qui ne s'exclut pas. On a ces deux aspects. Ce n'est pas non plus en contradiction l'un avec l'autre. Bien au contraire, cette appropriation bidimensionnelle par les algorithmes ne fonctionne que dans le contexte de l'appropriation de la réification. Moi, j'appelle ça aussi une usurpation. Le fait de vouloir dominer, s'approprier tout, d'une part, on a le marché mondial et d'autre part, on a de petits marchés locaux et régionaux comme nous les avons encore dans mon pays, par exemple. Et nous avons aussi des petites villes qui ont des marchés ou des mécanismes de marché très locaux. Et donc, il ne faut pas tout confondre et pas tout mettre dans le même panier. Et ensuite, nous avons un système qui, bien entendu, est hétérogène, qui est très divers. et c'est aussi la contribution d'un penseur latino-américain qui est Rano. On a cette hétérogénéité et le système, c'est ce qui arrive à aspirer tout cela, qui reprend tout cet aspect-là, toute cette richesse, toute cette diversité, mais les différentes formes dans lesquelles nous avons des relations, dans lesquelles nous échangeons des biens sur un marché, par exemple, tout cela, c'est très hétérogène. Et ce n'est pas un processus qui est toujours très équitable comme nous l'avions voulu, mais qui n'est pas non plus toujours à sens unique. Je ne suis pas... Je ne suis pas vraiment non plus adepte des interprétations monologues, quitte à dire que l'on n'aurait toujours qu'une seule interprétation. on a bien sûr la propriété matérielle et nous avons également une histoire narrative de l'appropriation avec le colonialisme, par exemple. Et ça, c'était également très important pour l'Europe. On extrait des richesses du sol, on extrait des richesses des populations locales et on biologise beaucoup le patriarcat et biologisées. Ce n'était pas la forme d'origine du patriarcat. Il y a toute une série de réflexions tout à fait théoriques que je pourrais présenter, mais ce passage vers une modernité coloniale n'existe que parce qu'il y a eu une colonisation. Il n'y a pas de modernisation s'il n'y a pas eu de colonisation auparavant. Et partout où il y a encore des espaces à la PFRI, les continents, où l'on a encore un certain nombre de populations indigènes, autochtones, il en reste peut-être encore quelque chose. et c'est là justement aujourd'hui que l'on fait donc cette extraction de matières premières, etc. Et là, nous voyons que cette réification du monde augmente et que la nature est repoussée de plus en plus dans des niches. Je le vois bien sûr très clairement sur mon continent. C'est un processus qui se déroule et en même temps, nous avons cette bidimensionalisation qui nous fait croire que nous sommes surpuissants et que nous sommes aussi mortels. Et nous voyons beaucoup de conférences ou de visioconférences où la personne qui nous parle semble être en vie, mais en fait, c'est une personne qui est déjà mort. C'est en fait, c'est ce jeu de la bidimensionalité. Je vois parfois des personnes sur un écran, je leur écoute et je me rends compte en fait plus tard que cette personne n'existe plus, que c'était en fait son image, sa contribution existe dans une archive quelque part, dans les archives quelque part, mais la personne elle-même n'est déjà plus là. Et l'autre sujet, et je l'ai remarqué lorsque j'écrivais mon texte, bien sûr, j'aurais pu parler encore beaucoup plus longtemps, mais je n'ai pas suffisamment temps et en plus. Ma bibliothèque est à Brasilia et moi, j'habite en ce moment à Buenos Aires, mais ce que nous abordons depuis longtemps et j'aimerais bien, j'aurais bien aimé en reparler. qu'est-ce que c'est que la foi ? Pour ne prendre qu'un exemple, un poisson croit très très fort à l'eau, puisque c'est pour lui le seul environnement dans lequel il peut vivre. Donc cette croyance, cette foi, c'est aussi une foi profonde dans la réalité qui m'entoure. Et cette réalité a évidemment des répercussions sur ma perception du monde. et ne pas croire à la mort est également une forme de croyance, de foi qui est totalement fondamentale. Si on demande à quelqu'un est-ce que tu crois que tu vas mourir ? Oui, bien sûr, la personne va répondre oui, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce discours superficiel, mais nous traitons notre corps en fait de telle manière telle qu'un corps mortel ou plutôt qu'un corps immortel et infaillible. Et je voudrais en fait revenir, je n'ai pas accès à un livre d'un anthropologue britannique quand je voulais parler de tout. c'est pourquoi je n'ai pas abordé toute la question de la foi et de ce que nous croyons. Nous croyons ce que nous ressentons et nous ne croyons pas ce que nous ne ressentons pas. Et ce que nous ressentons, bien sûr, c'est encore influencé par notre esprit rationnel, par la raison. Et là, je ne vais pas non plus y revenir non plus parce que pareillement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour le faire. Mais il y a un autre sujet très intéressant. Chaque régime est en fait présent de manière double dans le régime lui-même et ensuite dans son antithèse. Dans le régime, on a aussi la propre négation. Et au début, j'ai parlé d'une bêtise et j'ai pensé à une anecdote trajet comique et parfois il faut lire même si c'est triste. Il y a de nombreuses années et j'espère que j'arrive encore à bien m'en souvenir. Il y avait un jeune couple japonais qui était en voyage de noces qui sont allés en safari au Kenya et c'est quelque chose qui était dans les journaux. J'étais à l'époque au Royaume-Uni et la culture japonaise avait aussi cette tendance de photographier peut-être un peu plus qu'on en avait déjà en Occident. et les jeunes mariés voient un lion descendre de la Jeep le photographie et malheureusement le lion les dévore. Et ça c'est parce qu'ils ne croyaient pas en la mort. Et en fait c'est vraiment être programmé pour la Jeep bidimensionnel cet aspect bidimensionnel c'est-à-dire qu'on ne pouvait jamais imaginer et je veux dire qu'ils n'ont jamais imaginé qu'ils pourraient se faire dévorer par un lion au bout du monde. Ensuite la question comment est-ce que l'on peut modifier le monde ? Et là il y a beaucoup de problèmes que j'avais déjà abordés dans un certain nombre de mes textes mais là je vois surtout deux problèmes. D'une part c'est la crise du discours moral. Aujourd'hui il est impossible d'arriver à faire entendre discours humanitaire. Si nous ne le reconnaissons pas et bien à ce moment-là on perd notre temps. C'est très simple. L'un des participants me pose une question sur le Guatemala et les violations des droits de l'homme là-bas dans le chat. Le génocide au Guatemala et ça c'est absolument surinadmissible ce qui s'y passe. Et il se passe vraiment toute une série de crimes avec ce génocide au Guatemala et cette barbarie est quelque chose qui ne touche même pas plus les personnes qui l'entendent qui le lisent parce que ça fait quasiment partie de la norme à notre époque. La cruauté, la violence est considérée comme étant normale et j'aurais bien aimé savoir comment c'était en Allemagne à l'époque nazie où cette barbarie, cette cruauté était passée pour ainsi dire devenue normale. Peut-être pas parce qu'elle était cachée je ne le sais pas mais ça m'intéresserait. C'est une question que je me pose. Je suis curieuse. Mais aujourd'hui nous voyons dans les informations dans les journaux partout beaucoup de barbarie, beaucoup de cruauté et nous ne faisons rien. Par exemple lorsqu'on regarde la Syrie, la Palestine, les Kurdes et par exemple les prisonniers qui sont sur une île et on ne sait pas s'ils sont encore en vie ou quoi que ce soit, eh bien nous sommes, nous avons perdu notre sensibilité à tout cela parce qu'on se dit oui, c'est comme ça. maintenant il faudrait que en fait j'essaie il faudrait que j'essaie d'interrompre. Je ne voudrais pas être je ne voudrais pas être trop impolie et interrompre et je trouve que c'est très bien que tu tu concrétises cette discussion. Moi malheureusement je ne peux pas voir le chat moi-même c'est pour ça que je voudrais demander à notre coordonnatrice qui est en arrière-plan et Julia peut-être que tu pourrais nous dire quelles sont les questions que l'on retrouve ici dans le chat qui vont avec le sujet que nous abordons avec cette contradiction et cette accumulation peut-être des contradictions dont nous parlons actuellement. J'espère. il y a beaucoup 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 de questions la plupart sont en allemand donc je ne peux pas les lire mais ce n'est pas grave mais c'est pourquoi nous avons quelqu'un qui le fasse c'est pourquoi Julia va s'en occuper merci donc vraiment on a eu une explosion de questions d'abord pour féliciter les deux intervenantes sur la qualité de leurs interventions et je ne sais pas si nous pouvons véritablement reprendre là où vous en êtes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que alors dans le chat on a beaucoup parlé abordé des questions fondamentales d'une part on a demandé qu'est-ce que l'on veut dire avec le travail pour la vie qu'est-ce que c'est comment est-ce que dans d'une part dans notre vie quotidienne mais peut-être en contact dans la vie d'avoir plus d'empathie de retrouver justement plus d'empathie surtout parce que nous sommes en bidimensionnel sur cet écran et dans ce monde numérique est-ce que l'on a une solidarité des corps et ensuite l'enracinement et le côté bidimensionnel dans le secteur communal et ces communautés occidentales qui sont véritablement marquées par cet aspect donc d'appropriation des objets des choses et ensuite est-ce que c'est toujours bien d'avoir cette d'avoir aussi toujours ce lien entre la nature et la vie parce qu'il ne faut pas oublier peut-être que la cruauté existe aussi dans la nature est-ce que l'on n'est pas aussi dans la révolution pour la vie peut-être dans une vie brute qui n'a plus de droit et est-ce qu'il s'agit vraiment de cela voilà donc moi je repars en arrière-plan je vais d'abord demander la parole à Eva peut-être un commentaire de ta part et ensuite Rita reprendra je vais essayer d'être assez brève j'espère que l'écho est mieux je vais dire quelque chose quant à la vie parce qu'à mon avis c'est vraiment fondamental car c'est justement le féminisme latino-américain qui me donne ce courage et aussi de rendre ce terme de féminisme au centre d'analyse et de parler de révolution pour la vie ça paraît peut-être un peu absurde mais moi je pense que l'on doit véritablement faire la différence entre une politique de vie émancipatrice ou alors des politiques de vie autoritaire dictatoriale parce qu'il y a deux types de vie qui sont pris en compte dans ce contexte dans la dernière c'est en fait un culte de la mort partielle sur la vie parce qu'on a le fait d'avoir aussi cette réification au centre de cette perception de manière à ce que la vie telle qu'elle est dominée par cette théorie patriarcale et cette oppression des femmes ou cette que la vie puisse vraiment être placée dans ce cadre et conservée dans ce cadre qui est un cadre très rigide mais je pense que la crainte que la vie pure qui nous ferait qu'on arriverait peut-être ou la vie brute fait qu'on arriverait peut-être jusqu'à une version fasciste cette vie brute n'existe jamais soit on a d'une part cette réification de la vie soit on a cette vie pour laquelle on a de l'empathie où l'on il n'y a pas de véritable neutralité et une cette cette empathie elle existe et nous avons à ce moment-là une approche plus émancipatrice et solidaire et peut-être que l'on pourrait reprendre cette question comment est-ce que l'on peut être solidaire par tous ces canaux à distance virtualisés et virtuels entre par exemple Zoom et il y a une différence ou il y a une référence entre une prise de distance solidaire parce que l'on porte un masque pour aussi apporter une certaine sécurité à l'autre et les processus lorsqu'on fait du télétravail pour que l'on puisse ensuite vendre peut-être plus de licences et que l'on spécule là-dessus donc je crois qu'il y a véritablement la possibilité de faire des différences même si l'on arrive si l'on aborde cette question de la vie qui est une façon un terme très 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 général mais maintenant je voudrais entendre Rita mais avant que Julia arrive avec d'autres questions je voudrais aussi parler de la solidarité comme projet politique la solidarité comme projet politique féministe en tant que coeur de notre discours et de notre discussion sur l'approche commune et de notre avenir et sur la solidarité que l'on pourrait avoir pour façonner notre avenir et maintenant peut-être que Rita peut répondre rapidement aux questions que nous avons attendues jusqu'à présent oui mais bien entendu avec plaisir ce sont bien sûr des questions très complexes par exemple la question de la solidarité ou pour dire les choses un peu autrement j'essaie de faire en sorte que l'on essaie d'avoir aussi une certaine perception et la façon dont on peut suivre peut-être deux cheminements deux voies et essayer de réduire un article à une phrase bien sûr c'est très difficile donc cet aspect amphibien c'est d'un côté on a ou en fait ambivalent c'est que nous avons d'un côté donc une voie et de l'autre côté une autre voie il n'y a pas un seul système qui soit au départ un système totalement parallèle quant à la solidarité et bien il est très utile qu'aujourd'hui nous arrivions à parler les uns avec les autres de cette manière mais il y a toujours en fait un angle mort à mon avis nous sommes dans un système plus ou moins prisonnier et bien sûr nous pouvons communiquer comme ça parce qu'en ce moment il n'y a pas d'autres possibilités mais moi personnellement je ressens quelque chose sur la manière dont cette forme de communication nous fatigue nous nous épuise et nous avons besoin de bien plus d'efforts au niveau des émotions pour arriver à communiquer et je dois bien davantage gesticuler pour arriver à souligner les choses pour qu'on ait une communication pour avoir une véritable bonne communication qui passe et ça ne se fait pas et il manque quelque chose et cet angle mort et bien c'est véritablement aussi la voie sur laquelle le capitalisme nous force mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à gauche ou à droite de ce chemin ça ne veut pas dire que si j'adopte là mais que je nie le reste non plus je suis toujours très critique par rapport au monothéisme par exemple en Europe parce qu'il y a seulement un dieu il y a une seule vérité il y a une seule beauté il y a une seule façon de se bien d'être riche de se sentir bien tout cet aspect un peu monolithique que nous avons dans nos approches et bien ce n'est pas vrai il y a en fait une logique qui permet d'avoir en même temps le fait que A et B sont vrais en même temps ça permet à un grand nombre de peuples de survivre par exemple les Noirs en Amérique centrale et en Amérique latine ou en Afrique qui disent oui je suis chrétienne mais en même temps j'ai par exemple quand même une culture animiste à laquelle je crois également et ainsi par exemple on a beaucoup mieux la possibilité d'arriver à survivre trouver des ressources pour survivre alors que nous avons ça fait 500 ans que nous survivons à ce massacre sur notre continent alors que la logique classique dirait dire qu'il faut toujours être très cohérent et moi je pense plutôt qu'il faut avoir une approche plus d'anthropologue où l'on a différents peuples différentes croyances différents points de vue et on n'a pas toujours tous tous les aspects ne se retrouvent pas toujours sur un chemin ça veut dire que si je me concentre sur un point ça ne veut pas dire que d'autres points n'existent pas en parallèle en ce qui concerne la solidarité la solidarité est bien sûr fondamentale j'ai déjà dit ailleurs que les maximes de la révolution française la liberté l'égalité la fraternité il en faudrait rajouter en fait un quatrième aspect la solidarité je crois que j'avais dit ça quelque part à la Sorbonne bien sûr c'est de l'hérésie et cette quatrième dimension c'était la réciprocité et la solidarité et ce n'est pas la même chose la solidarité c'est très très important mais la réciprocité nous donne des racines nous permet de nous enraciner sur place la solidarité peut venir d'en haut peut venir de très haut même on en a besoin c'est absolument indispensable elle permet de survivre dans un grand nombre de citoyens mais ce qui nous enracine c'est la réciprocité l'échange toi, moi, nous deux et cette intersubjectivité et la philosophie occidentale on a déjà parlé de plus très souvent l'existentialisme le moi le toi toute cette façon d'exister je te donne quelque chose tu me donnes quelque chose nous entrons dans une relation la solidarité et la réciprocité ce n'est pas la même chose bien sûr c'est encore un sujet très vaste que nous ne pouvons pas aborder maintenant mais au moins je l'ai déjà mentionné ensuite la question de savoir si la nature ne peut pas également être cruelle non, la nature n'est pas perverse mais en fait elle est cruelle c'est certain parce que la mort que se produit dans la nature et bien pour nous nous paraît cruelle mais le côté humain qui rentre là-dedans c'est la perversion et là je voudrais souligner quelques différences est-ce que l'on peut dire qu'un chat est perverse parce qu'elle joue avec une souris jusqu'à ce que la souris soit morte bien on peut se poser la question sur sûr mais je pense que l'homme porte cet aspect psychopathe structurel structurel en son sein et je pense que ça c'est beaucoup plus dans l'humain ce mandat de la masculinité par exemple et ça c'est quelque chose qui est une perversion qui est humaine dans la nature nous trouvons la cruauté de la vie certes et l'évolution vers la mort mais la cruauté de l'homme n'est pas la même que la cruauté que l'on trouve dans la nature mais c'est certainement un sujet et c'est certainement aussi une question tout à fait pertinente et qu'il mérite de se poser je pense que le secret c'est la chose suivante on peut on ne peut pas tout simplement supprimer des désirs par un décret je ne crois pas à ce genre de décret on peut peut-être accompagner l'évolution des désirs la modification je pense que notre histoire va changer lorsque nos désirs vont évoluer lorsque nous trouvons ce qui nous rend plus heureux et ça c'est les liens que nous créons les uns avec les autres les aspects que nous partageons et le bonheur est très central bien sûr et les objectifs pour ce bonheur sont évidemment cruciaux c'est ainsi que l'on comprend comment fonctionne c'est ainsi qu'une société peut évoluer et une société évolue lorsqu'elle trouve des formes pour créer le bonheur et tout ceci bien sûr ce sont des sujets très complexes et très longs que je ne peux pas non plus aborder dans toute leur complexité si je m'adapte à la réalité Zoom j'ai vraiment véritablement que vraiment de façon physique Eva voulait parler donc c'était vraiment physique la façon dont je l'ai ressenti je voudrais rajouter encore un tout petit aspect dans ma façon de voir la solidarité non ça va encore plus loin c'est en fait sur la théorie les théoriciennes de la solidarité féministe qui ont dit que sans réciprocité il n'y a pas de solidarité et c'est vraiment très très amus je dirais que ces deux termes sont véritablement liés de manière intrinsèque l'un à l'autre et Fati voulait redire quelque chose rapidement et ensuite Julia nous reviendra de nous donner encore quelques questions et ensuite il faudra malheureusement conclure merci de toute cette empathie je suis tout à fait d'accord sur l'aspect de la solidarité que je pense que ce qui manque c'est en fait de la préservation du monde la préservation peut-être de la nature et la solidarité n'est pas seulement réciproque mais elle doit aussi se base sur nos besoins et je pense qu'il y a encore un aspect par rapport à ce que Rita Segado a dit je ne dirais pas que la nature est cruelle peut-être c'est un problème de traduction il y a en fait la violence dans la nature mais il y a en fait il y a toujours la différence entre l'objet et le sujet et entre la valeur et ce que l'on essaie d'en retirer par exemple et que l'on retrouve dans le capitalisme et que l'on n'a pas dans la nature c'est pourquoi je pense qu'il y a de la volance mais peut-être pas de la cruauté mais mais ce n'est pas harmonieux mais on ne peut pas aller encore toujours au-delà A mon avis il y a encore beaucoup plus de contradictions dont j'aimerais bien parler et que j'aimerais approfondir mais je propose de donner la parole encore une fois à nos spectateurs et spectatrices Julia tu pourrais nous donner une dernière idée d'une ou deux questions qui viennent d'être posées Eva souhaiterait trois questions non oui les questions sont vraiment des questions qui vont au vif du sujet la responsabilité de nous tous chacun et que faire contre cette impuissance cette impuissance que nous ressentissons de quelle manière est-ce que vous pensez que cette impuissance est liée à la mondialisation et cette omniprésence des rapports de force dans le monde et puis comment est-ce qu'on peut faire pour ressentir cette douleur mondiale à un niveau local agir au niveau local mais être capable en même temps de s'engager pour l'empathie et la solidarité au niveau mondial tout à fait à la fin on va parler encore un tout petit peu du programme de la journée de demain parce que la journée de demain sera consacrée aux pratiques nécessaires pour notre monde futur aujourd'hui vous n'êtes pas obligés de donner des réponses finales à ces grandes questions qui viennent d'être posées enfin oui volontiers cette question de l'impuissance est-ce qu'elle n'est pas liée déjà à ce que Rita Segato appelait la fantaisie ou le fantasme de l'homme ni puissance déjà je suis souvent étonnée de voir qu'on peut toujours faire quelque chose étant donné le caractère misérable de notre monde on peut toujours faire quelque chose toucher un levier bouger un levier pour changer quelque chose on est faible la gauche est faible au niveau mondial la question qui se pose c'est de savoir comment s'organiser partout d'une manière à à se relier à changer les choses pour au moins avoir un soutien pour notre combat pour identifier les endroits où il faut se battre contre les structures existantes et à mon avis la solidarité c'est le seul moyen le seul instrument qu'on a contre l'isolement et pour cela il faut de grands mouvements sociaux connectifs et puis l'autre question portant sur la solidarité et la positionnalité finalement la théorie et les narratifs qu'on essaye de traiter pendant cette conférence là nous le disent lorsqu'on ne s'identifie pas directement avec la souffrance la douleur des autres où on reconstruit toutes les interdépendances et tous ces liens qui établissent un lien entre notre souffrance privilégiée et la souffrance des personnes non privilégiées finalement c'est ça qu'il faudrait faire pour conclure je crois que Rita l'a déjà exprimé elle est une féministe radicalement pluraliste elle pourra peut-être par son mot de la fin maintenant nous ouvrir une perspective d'optimisme en répondant à la question des solidarités et en l'étayant par des preuves ou des expériences empiriques de la réalité latino-américaine tu as le dernier Morita je crois que le combat il a lieu sur tous les fronts avant d'être féministe je suis pluraliste à mon avis il y a différentes formes du verticalisme et il y a aussi différentes orientations différents courants au sein du féminisme et ça ne devrait pas être utilisé comme méthode de la politique il y a toujours différentes voies on ne pourra changer notre monde qu'avec un mouvement social sociétal donc il sera important de bien distinguer le mouvement sociétal et le mouvement social les mouvements sociaux sont importants dans la mesure qu'ils ne sont pas territorialisés à titre d'exemple j'ai des réseaux des textes sur la politique territoriale quand on fait partie d'un réseau quand toi tu fais partie du même réseau je t'écoute je te crois je te reconnais ça ça n'aboutit pas à un résultat tangible et les mouvements féministes ont peut-être un peu été colonisés aussi par cette phase de la politique à mon avis il faut repenser la politique aussi notre fantaisie notre imagination politique doit être réveillée à nouveau parce qu'elle s'est endormie moi je n'ai pas de boule de verre non plus pour dire comment on pourra y arriver mais ce que je sais c'est que la société avec ses solutions multiples et diverses elle trouvera le chemin la voie mais il devra s'agir d'une voie pluraliste et moi j'ai décidé il n'y a pas longtemps de ne plus parler d'utopie mais de parler d'un horizon on a tendance à toujours que l'avenir la société de l'avenir elle est prédéfinie comme si l'OTAN n'avait pas d'influence mais l'histoire nous surprend sans arrêt s'il n'y a plus de surprise il n'y a plus d'espoir non plus et comme je l'ai dit dans mon texte l'animal de la société c'est un animal qui change d'une manière complètement imprévue et ce comportement imprévu imprévisible c'est ça l'espoir pour l'avenir un horizon ouvert je n'ai aucune idée à quoi ressemblera cet avenir parce que pour prédire cet avenir pour le prédéterminer je suis incapable de le faire c'est une erreur qui a souvent été commise de par le passé qui a souvent échoué qui nous a tous amenés à l'échec je crois que le mouvement des femmes dans les rues provoque différentes choses je n'ai pas le temps de l'approfondir maintenant mais l'homme et la femme ce sont deux histoires ce ne sont pas simplement deux corps différents mais deux histoires différentes l'un dans la rue l'autre à la cuisine je crois que les cuisines sont descendues dans la rue maintenant elles ont occupé la rue c'est ce qui se passe actuellement et il faut analyser de près les caractéristiques de cette politicisation à mon avis il y a cinq éléments c'est pas énorme mais il y a quelque chose sorti des ménages des cuisines qui 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 s'est mis à la conquête de la politique les minorités sont reconnues maintenant le sujet universel est reconnu quelque chose que les féministes ont défendu depuis bien longtemps ce n'est plus uniquement l'homme blanc éduqué formé qualifié père de famille probablement hétérosexuel du moins il a une famille on en a beaucoup parlé de la critique de ce sujet universel mais aujourd'hui ces positions minoritaires sont de plus en plus reconnues faire partie d'une minorité méprisée avec d'autres minorités bien sûr c'est à cela qu'il faut mettre un terme les minorités n'existent pas et il n'y a pas un sujet universel le sujet universel n'existe pas la colonialité moderne a inventé la modernité le sujet normal avant il n'existait pas il a été défini par le colonialisme et il faut rompre avec ça rompre avec notre insatisfaction parmi les femmes les filles et si ça réussit enfin pour les transgendres également si cette notion de minorité disparaît enfin et cette politisation des minorités a lieu le monde changera peut-être et on pourra mettre fin à cette domination patriarcale de l'humanité voilà merci beaucoup c'est le message que je propose de transmettre à tous ceux qui vont parler demain de la reconstruction de la révolution de la réparation et qui vont approfondir toutes ces réflexions c'est la mission que je propose de leur donner pour demain merci beaucoup à vous deux pour votre temps pour l'énergie dont vous avez fait preuve pour ce lien que nous avons créé entre nous pour cette magnifique discussion pour vos contributions ce n'est pas tout à fait tout à fait fini encore ne disparaissait pas pas encore parce que on reprendra demain matin à 11h une autre journée longue et passionnante nous attend et pour finir je dois dire que je suis devenue une passionnée de ce nouveau jeu de la rencontre virtuelle que les organisateurs nous proposent normalement j'aurais tendance à dire que je suis complètement du côté de Rita pour dire que cette virtualité bidimensionnelle ça ça m'agace vraiment mais j'ai changé d'avis je me suis vraiment beaucoup amusée hier sur cette plateforme virtuelle de rencontres on peut même se retirer dans des chambres séparées pour faire connaissance pour s'échanger pour avoir vraiment l'occasion d'avoir de nouvelles rencontres très très intéressantes donc je vous donne rendez-vous pour tout à l'heure dans le coin des fumeurs ou fumeuses et je voudrais aussi remercier les interprètes parce que sans eux je n'aurais rien compris dit Eva merci pour plein de choses finalement pour l'interprétation pour l'assistance technique pour les très très beaux commentaires toutes les questions dans le chat pour toutes les bonnes occasions qui sont nées j'aimerais bien dire quelque chose aussi à mon avis c'est quand même triste qu'une bonne partie des questions n'ont pas pu être posées vraiment et traitées ce sont en partie des questions très longues et détaillées il faudrait à mon avis essayer d'y répondre parce que les gens ont quand même investi beaucoup de temps pour les formuler il y a beaucoup de choses qui les préoccupent qui les inquiètent peut-être j'aimerais demander aux organisateurs de la conférence de faire quelque chose de toutes ces questions et de répondre ultérieurement dans la mesure du possible merci